J'ai fait ça pour accompagner le souhait de mon fils qui est passionné dans les macarons. Le salon était de la restauration rapide. Il y avait des demandes de plus en plus d'ateliers. Il y a deux petites gamines qui sont arrivées quatre ans qui nous ont demandé à mon fils et à moi de leur apprendre à faire des macarons. On est vraiment agencés depuis quelques mois en atelier. L'espoir était vraiment venu avec Petit Commerce. En quelques clics, je filme ou je fais des photos pendant les séances. Je diffuse sur Instagram et de Instagram ça va sur le site de Petit Commerce. Donc c'est vu sur un ensemble national et là ça a été le souffle et donc les gens commençaient à nous trouver un peu. Si on ne prend pas cet élan là, on est mort. Parce qu'on n'est simplement pas vu. On a observé une vraie augmentation de chiffre d'affaires. On a doublé plus que doublé le nombre d'ateliers. Le chiffre d'affaires d'ailleurs maintenant ce sont les ventes en atelier. En quelques clics, mon poste arrive à faire venir des clients de loin, d'ailleurs. Je leur demande comment vous me connaissez. Ils me disent c'est très simple. Regardez, j'ai tapé Meilleur Macaron, j'ai tapé Salon de Thé, j'ai tapé Macaron de Paris, je tombe sur votre site Petit Commerce. Je suis à Saint-Ouen, vous n'êtes pas très loin de Porte de Saint-Ouen. Je viens en moto, j'arrive tout de suite. C'est comme si on n'avait plus de frontières. Face à cette super visibilité, on n'est plus seul. Maintenant, on a des partenaires qui font de la vente en ligne. C'est eux qui vont chercher les clients. La prochaine étape, bien sûr, c'est de pouvoir donner un petit salaire à mon fils. Et pourquoi pas plus tard, on ne sait jamais grandir et pourquoi pas une franchise derrière. Le rêve est gratuit et il faut espérer. Sous-titrage Société Radio-Canada